La plateforme, il faut la sentir. Il faut observer, entendre et toucher. Tous les garçons ont des photos de femmes nues dans leur bureau. Nous aussi, on a demandé à avoir des photos d'hommes nus. Et on a obtenu celui-là. Made in France. Je fais 30 minutes de hula hoop en regardant des vidéos de ski. Ça, c'est un appareil de massage. Vous voyez, il y a plusieurs moyens de l'utiliser. Sur le dos, la jambe et même un peu plus haut. Et voilà ma spécialité. Poisson pané, aux graines de sésame et à la farine complète. C'est comme dans James Bond. On a plein de trucs rigolos comme ça. La plateforme de Yoa, inaugurée en 2010, c'est l'une des toutes dernières installations offshore sur les 450 présentes en mer du Nord. Imaginez un mastodonte de la superficie d'un terrain de football posé sur l'eau. Jour après jour, nuit après nuit, la plateforme pompe les réserves en pétrole et en gaz contenues sous le fond de la mer. Un gisement estimé à 40 milliards de mètres cubes de gaz et 83 millions de barils de pétrole. Un vrai trésor. L'or noir norvégien. Depuis la découverte des premiers gisements en mer du Nord à la fin des années 60, l'économie du pays s'est métamorphosée. Gaz et pétrole génèrent aujourd'hui plus du quart des revenus du pays. En à peine 30 ans, la Norvège s'est glissée dans le classement des États les plus riches du monde. Aéroport de Fluron, à l'ouest de la Norvège. C'est aujourd'hui la fin des vacances pour Atle Hofstadt. Il est technicien sur la plateforme. Et ce n'est pas l'air marin de la mer du Nord qui explique son bronzage, mais plutôt les quatre semaines qu'il vient de passer dans les Alpes. Car travailler sur la plateforme, c'est d'abord cela. Quatre semaines de vacances pour deux semaines de boulot. Là, c'est sûr, les vacances sont terminées. Je reviens de quatre semaines de ski en Italie. Et maintenant ? Pour pouvoir les payer, il faut retourner travailler. C'est parti pour 14 jours de boulot. Sa collègue Ingoun est aussi du voyage. Sur une plateforme, les réglementations sont très strictes. Première restriction, le portable. Pour éviter les risques d'explosion, les téléphones sont tout simplement interdits offshore. L'alcool est également prohibé. Égare à celui qui n'est pas strictement à zéro gramme. La plateforme est située à 60 kilomètres au large. L'hélicoptère est donc l'unique moyen pour s'y rendre. Chacun doit donc enfiler une combinaison qui lui permettra de gagner quelques heures de survie en cas de crash. Ça permet de rester au chaud et en sécurité si jamais l'hélicoptère tombe à l'eau. Ils sont aujourd'hui une quinzaine à rejoindre la plateforme de YoA, dernier briefing de sécurité, avant de monter dans l'hélicoptère. La sécurité, c'est l'obsession des travailleurs offshore. Une plateforme, c'est à la fois un lieu de travail, un lieu de vie et une bombe potentielle. Pour avoir le droit d'y travailler, chacun a dû suivre une formation de survie en haute mer, le Boziët. Le Boziët se passe en Écosse, à Aberdeen, dans un centre de formation spécialisé. Au programme, extinction d'incendie, exercice d'évacuation, élitreillage, initiation au premier secours. J'ai dit que c'était pas une course, les gars. Même si je vois bien que vous y mettez du cœur. Ici, la température de l'eau est de 26 degrés. Ça équivaut à un climat tropical. En mer du Nord, on parle de températures qui dépassent rarement les 10 degrés, à n'importe quelle époque de l'année. Prêt pour l'amérissage forcé ? Mais l'exercice le plus spectaculaire... Attention, accrochez-vous ! C'est la simulation de crash en hélicoptère. Les formateurs ont concocté un scénario catastrophe, un amérissage d'urgence, l'hélicoptère qui coule et même le retournement de la cabine. Pour les stagiaires, frissons garantis. Ils doivent rester attachés en attendant que l'hélicoptère soit totalement immobilisé. Après 10 secondes sous l'eau, ils se détachent et peuvent s'échapper. C'est le pire scénario possible. Effectivement, c'est sympa. Les stagiaires doivent être prêts, pourtant, à faire face à toute éventualité. La panique est le pire ennemi. C'est elle qui cause le plus de décès. Avec cette formation, les stagiaires sauront comment se comporter en cas de crash. Ils seront surtout un petit peu moins paniqués. Les stagiaires ont de 20 à 65 ans. Chaque année, ils sont 30 000 à s'inscrire à cette formation. Le Boziet, un diplôme valable. 4 ans qui leur permettra de travailler sur toutes les plateformes du monde. Retour en Norvège. Pour Atle, le Boziet, c'est déjà loin. Cela fait 26 ans qu'il travaille offshore. Pour lui et ses collègues, rejoindre la plateforme en hélicoptère, c'est un petit peu comme pour nous, prendre le bus pour aller au boulot. Pour Atle, Ingoun et tous les autres, c'est parti pour deux semaines de travail intensif à raison de 12 heures par jour. La plateforme de Yoha ne repose pas sur les fonds marins. En réalité, elle flotte comme un bateau retenu par 16 encres. La coque a été fabriquée en Corée du Sud et livrée en Norvège au terme d'un périple de 50 jours, escortée par une frégate de l'armée. Un convoi sacrément exceptionnel. La coque a ensuite été assemblée avec la partie supérieure, puis l'ouvrage transporté vers le large jusqu'au gisement. Sous la mer, plusieurs raccordements permettent d'aspirer les réserves qui sont contenues deux kilomètres plus bas. Une fois remontées, gaz et pétrole sont séparés avant d'être envoyés sur la terre ferme par Pipeline. En tout, il a fallu pas moins de 18 millions d'heures de travail et 4,5 milliards d'euros d'investissement pour réaliser cet ouvrage. À peine arrivée, et déjà, la nouvelle équipe doit se remettre au travail. Atleu, lui, a son petit rituel, prendre le pouls de Yoa. Pendant deux heures, il arpente minutieusement la plateforme pour y détecter la moindre anomalie, un bruit, une odeur suspecte. Atleu était déjà là à la construction des équipements, alors ces étages de tuyauterie, ces pompes, ces compresseurs, il les connaît mieux que quiconque. Quand vous revenez après 4 semaines à terre, c'est important de vous remémorer le bruit des machines. Je passe donc des heures à déambuler pour sentir la plateforme. Il faut observer, entendre et toucher. D'ailleurs, là, je sens les vibrations du compresseur. Bon, évidemment, on a un système électronique pour contrôler les vibrations, mais je préfère ma bonne vieille méthode. Bonjour. Bonjour, ça va ? Tout se passe bien ? Oui, oui, ça commence à se stabiliser, là. Nous sommes dans la salle de contrôle. C'est ici que sont compilées toutes les informations techniques transmises par les machines. Une salle high-tech qui permet aussi de contrôler les 52 caméras présentes sur le site. On peut surtout visualiser en temps réel les quantités d'hydrocarbures qui sont envoyées à terre. Là, on peut voir la quantité de gaz qu'on produit. En ce moment, on est à 13,7 millions de mètres cubes par jour, mais on peut monter à 15,5. Et pour le pétrole ? Pour le pétrole, on produit 575... Euh, non, 582 mètres cubes par heure. Ça, c'est le tableau d'arrêt d'urgence. Si on a une grosse alerte... On peut arrêter toute la plateforme facilement. Juste en appuyant sur ce bouton. Et la plateforme stoppe son activité en toute sécurité. J'ai travaillé sur une autre plateforme où un petit curieux a voulu voir ce que ça faisait d'appuyer sur le bouton. La plateforme s'est arrêtée et lui est rentré chez lui. Il a été viré ? Oui. Et il est revenu ? Jamais sur cette plateforme. Ok, on a compris. On évite d'appuyer sur le bouton. Suite de la visite, la pièce la plus sensible. Ça, c'est la salle de réunion de crise. Et on a pas mal d'équipements sophistiqués dans cette pièce. Ce bouton, par exemple, sert à débuter une vidéoconférence. C'est comme dans James Bond. On a plein de trucs rigolos comme ça. Vous voyez la vitre derrière vous ? Pour ceux qui ne veulent pas être dérangés, on peut occulter la vitre. Voilà. Oui, oui, je vois le genre être un peu James Bond. Sur Yoa, un homme a un poste clé. Arild Yersund, l'Offshore Installation Manager, comprenez le chef de la plateforme. C'est le mélange entre le capitaine du bateau et le directeur de l'usine. Le mur blanc que vous avez devant vous, c'est un mur anti-explosion. Il empêche le feu de se propager au quartier de vie où nous sommes. De l'autre côté du mur, vous avez toutes les machines qui permettent de traiter les hydrocarbures. De notre côté, évidemment, il n'y a pas d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, puisés directement sous la mer, transitent par ces tuyaux, sont traités sur la plateforme et repartent par ce que l'on appelle un risère. C'est ici que les hydrocarbures quittent la plateforme. En ce moment, on exporte à peu près 85 000 barils de pétrole et 15,5 millions de mètres cubes de gaz par jour. Et ce, pour un montant de 11,5 millions d'euros. Ça fait une sacrée somme. Si les hommes accèdent à la plateforme par hélicoptère, les marchandises, le matériel et l'eau sont acheminées par conteneurs. Un bateau ravitailleur, le CD Supplier, fait la navette deux fois par semaine, si la météo le permet. Justement, aujourd'hui, le navire a pu se rapprocher au plus près de la plateforme. Il faut donc y charger les précieuses caisses. C'est la périlleuse mission d'Hakoun, le grutier. Inspection du mécanisme, des poulies. Et il faut faire vite, car en pleine mer du Nord, le temps peut changer en quelques minutes. CD Supplier à Iowa. Êtes-vous prêts ? Oui, on va commencer par le tuyau d'eau. Première opération vitale pour la plateforme, le raccordement en eau. Dans les cuves du CD Supplier, 165 mètres cubes d'eau potable qui vont servir aux opérations techniques, au nettoyage, mais aussi aux douches et à la cuisine. Hakoun doit maintenant charger les containers. Nourriture, vêtements, fioul, produits chimiques, matériel et poubelle. Une opération délicate. Si les vagues dépassent les 8 mètres de haut, le bateau devra quitter la zone pour éviter tout risque de collision avec la plateforme. Il faut suivre le mouvement des vagues. Mais ça peut vite devenir très compliqué, car la plateforme bouge et le bateau bouge. Latéralement, mais aussi de haut en bas. Évidemment, on évite d'écraser son petit camarade. Sur le pont, qui est-il ? Non, pas qui est-il, qui est-il, c'est son prénom. Il est là pour réceptionner les caisses de plusieurs tonnes. C'est tout l'art du groutier d'arriver à bien aligner les conteneurs. Si les conteneurs sont séparés les uns des autres, ils peuvent glisser sur le pont, sous l'effet des vagues. C'est aussi plus joli de les aligner bien droits. Un brin maniaque, hein ? Un petit peu comme un Tetris géant. Les conteneurs sont à peine posés, qu'il faut déjà les décharger. Tuna, la cuisinière, et Alf, le responsable de l'approvisionnement, ont une curieuse manière de faire leur marché. Ces deux-là sont plus à l'aise derrière des fourneaux. Mais sur une plateforme, il faut savoir tout faire. Surtout qu'ici, on ne compte pas vraiment les quantités en grammes. Tuna et Alf vont décharger 3 tonnes de nourriture. Alors aujourd'hui, nous avons 1, 2, 3, 4, 4, 4 conteneurs. C'est toujours excitant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu Noël ? Oui, c'est ça. Tous les vendredis, c'est Noël. Néanmoins, chaque semaine, l'équipage consomme en moyenne 10 kilos de sucre, 50 kilos de pommes de terre et plus de 170 litres de lait. Et bien sûr, les extraits. Et voilà les bonbons ! Vous voyez ça ? On l'utilise tout le temps. Ce crochet est vital pour nous. Ça évite à la porte de se refermer sur nous si la plateforme bouge trop. Donc on doit toujours accrocher la porte. En hiver, la mauvaise météo peut empêcher le bateau de venir. Dans ce cas-là, on doit attendre la semaine suivante. C'est pour ça qu'on a un stock de nourriture très important dans nos réserves. Et voilà qu'il est presque 19 heures. A tout à l'heure ! Tuna doit maintenant troquer sa combinaison de chantier pour son tablier de chef. Là, je m'apprête à servir le dîner. On sert d'abord ceux de l'équipe de nuit qui commencent leur journée. Ensuite, le reste de l'équipage viendra dîner à 7 heures. Bienvenue dans la cuisine de Yor. Au menu aujourd'hui, un plat traditionnel norvégien. C'est le kumle avec des rospe-boulettes. Et tout l'équipage en raffole. Le kumle, une institution en Norvège. Un plat de fête, mais enfin réservé aux estomacs les plus solides. Pour les petites fins, préférez ses crudités fraîchement coupées. Ou encore ses fruits de mer. Et puis pour les gourmands, les gâteaux du chef. Tuna doit satisfaire tous les appétits. C'est un casse-tête quotidien. C'est très important de varier les menus. Quand je reste ici deux semaines, je dois prévoir au moins 14 plats à base de viande et 14 autres à base de poissons. D'ailleurs, ça c'est le poisson qui m'appelle. Le poisson est terminé. Et voilà ma spécialité. Le poisson pané aux graines de sésame et à la farine complète. L'équipe de nuit vient de terminer son petit déjeuner quand l'équipe de jour se présente au réfectoire. La cuisine fonctionne 24 heures sur 24. Ils sont deux chefs à se relayer nuit et jour pour nourrir tout le monde. Les repas tiennent une place toute particulière sur une plateforme. Ils permettent de garder le moral de l'équipe au plus haut. Le repas contribue au bien-être collectif à bord d'une plateforme. C'est important pour tout le monde de bien manger. Un bon repas donc, mais avaler rapidement 15-20 minutes car la plateforme, elle, ne fait jamais de pause. A la nuit tombée, un seul homme osse s'aventurer dans les entrailles du monstre. Yanturi est l'infirmier de Yoa. Sa mission, tester la qualité de l'eau qui vient d'être livrée à bord et s'assurer qu'elle n'a pas été contaminée pendant le voyage. Cela se passe à l'intérieur même de la coque. Là, on descend directement dans la coque, à 20 mètres sous la surface de l'eau. Sous la mer, vraiment ? Oui, sous la mer. Nous voilà donc dans un des piliers de la plateforme. La coque contient trois énormes réservoirs. Chacun d'eux équivaut à deux semaines de réserve en eau pour tout l'équipage. L'eau est vitale à tous les niveaux. Si nous n'avons plus d'eau, nous devons ramener les gens à terre et arrêter la production. Tout est lié. Échantillon en poche, direction l'infirmerie. Il s'agit à présent de vérifier l'acidité de l'eau et sa teneur en chlore pour garantir qu'elle soit potable. Car une intoxication collective mettrait la plateforme en péril. Dernier test et pas des moindres. Je la goûte, bien sûr. C'est comme du vin. Elle a un sacré bouquet. Je suis descendu prendre des échantillons dans le réservoir B. Alors celui-là est certifié. L'eau est chlorée et potable. Donc tu peux le mettre en service. C'est ok. En tant qu'infirmier, Yann a un rôle clé sur Yoa. S'il doit prévenir les accidents avant de les soigner, il a quand même de quoi parer à toutes les éventualités. Quand on vit sur une plateforme, on fait de notre mieux pour soigner le patient plutôt que de le renvoyer à terre. Donc ici, on a bien plus de médicaments que nécessaire parce qu'on cherche à résoudre le problème sur place. Ça coûte moins cher que de ramener le malade à terre. Malgré cela, il arrive parfois qu'un événement familial oblige un équipier à rentrer en urgence à la maison. Accident, décès d'un membre de la famille. C'est souvent à l'infirmier que l'on s'adresse pour en parler. Yann peut décider alors de le rapatrier à terre. Je dois à la fois être un bon copain et un chef, puisque je suis dans l'équipe dirigeante. Mais je suis surtout infirmier. Quand des collègues viennent me parler de leur vie personnelle, je les écoute et je les conseille. À Yoa, l'ambiance est très bonne. C'est comme une famille. Je connais bien tout le monde, leurs bons comme leurs mauvais côtés. 7h30. Pour Stena Rorvik, le mécanicien, la pause a été courte et la journée n'est pas finie. Un dernier petit café, avant de retrouver le vacarme assourdissant des machines. Notre mécanicien et son équipe doivent intervenir sur le tuyau d'exportation du pétrole. Et en remplacer l'une de ses pièces maîtresses. Cet appareil calcule le débit et la quantité précise de pétrole exporté chaque jour. C'est un peu la caisse enregistreuse de la plateforme. On se doit de connaître exactement la quantité de pétrole qu'on vend. C'est comme à la station essence. Quand vous faites un plein de 50 litres, vous voulez être sûr d'avoir réellement 50 litres d'essence dans votre réservoir. C'est la même chose pour nous. Une pièce d'autant plus cruciale qu'elle permet de savoir exactement le prix à payer pour l'acheteur. Un pourcentage d'erreurs, même infime, peut entraîner des pertes colossales. Rappelez-vous que Yoa exporte chaque jour l'équivalent de 85 000 barils de brut. Un pourcentage d'erreurs de seulement 0,5% représente une perte nette de 35 000 euros par jour. C'est beaucoup d'argent. Il faut donc la recalibrer tous les ans. Et pendant ce temps-là, évidemment, la production, elle, continue. Comme les Shadok, pas question d'arrêter de pomper. Quand une équipe travaille sur le circuit principal, le flux de pétrole est dérivé vers un circuit secondaire. En grand professionnel, Stenard n'oublie jamais de lire les instructions de sécurité. Et en français, s'il vous plaît. Ne pas démonter ce présent. Mais en France. Moi, je ne me moque pas de votre accent, parce que je ne sais déjà pas prononcer votre nom, alors. 6h30. Une petite mince à faire déjà. Ne vous fiez pas à son air poupin. Derrière ce sourire ravageur, se cache une impitoyable chasseuse de bactéries. Tous les matins, Annette Berg promène son chiffon antistatique dans les vestiaires de la plateforme. Là, je suis tranquille. Je vais avoir cette pièce pour moi toute seule pendant une demi-heure. Ils sont tous en réunion. Et ils ne commencent pas avant cette heure. Je vais pouvoir tout nettoyer. Et du nettoyage, il y en a. Annette a toujours un endroit à briquer. Elles ne sont que deux pour nettoyer les 3600 mètres carrés de quartier d'habitation que compte la plateforme. Pas question donc de chômer. Et après les parties communes, Annette s'attaque au linge des 63 membres d'équipage. Chacun son petit sac. C'est mignon. Ils ont tous leur numéro de chambre écrit sur leur sac. Donc ils peuvent facilement retrouver leurs affaires. Après, on met les vêtements propres ici. Et il suffit de retrouver le bon numéro. Si vous habitez la chambre 4, c'est votre sac. Vous êtes un peu leur nounou ? Oui, ils sont comme mes enfants. Une nounou d'enfer au milieu des mers. Mais dites-nous, Annette, pourquoi avoir choisi ce mode de vie si particulier ? C'est un travail très bien payé. Au fil du temps, j'y ai appris beaucoup de choses. Et je ne voudrais pas en changer. Je n'ai pas fait d'études qui me permettent de gagner autant à terre. J'ai une maison, un bateau, beaucoup de frais. Donc pas question que je quitte ce boulot. Mais un salaire deux fois supérieur peut-il vraiment compenser l'éloignement du conjoint ? En fait, c'est plutôt positif pour la vie de couple d'être capable de partir faire un break pendant deux semaines. Mais je sens aussi qu'il me manque quand je suis ici. Et ça, c'est bon signe. Mais je n'appelle pas beaucoup à la maison quand je suis sur Yoa. Car ça me donne le cafard. Parfois, mon copain me reproche de ne pas s'y appeler à la maison. Et je lui réponds qu'il me manque trop. Je préfère rester focalisée sur mon travail. Oui, le travail certes, mais la déco aussi, non ? Hein, Annette ? Il n'y a que des femmes qui travaillent ici. Et tous les garçons ont des photos de femmes nues dans leur bureau. Nous aussi, on a demandé à avoir des photos d'hommes nus. Et on a obtenu celui-là. Direction le deuxième étage. En tout, la plateforme dispose de 100 chambres individuelles qu'Annette doit entretenir régulièrement. Et elle a accepté de nous ouvrir la porte d'une de ces cabines tout-confort. Voilà à quoi ressemble une cabine propre. Évidemment, vue sur mer, chauffage au sol, téléphone, écran de télé, bienvenue au Yoha Palace. Rien ne manque, sauf peut-être un peu le lit king size. Les cabines ont toutes la même taille et tout le monde a la même. Les chefs, les cuisinières, les femmes de ménage et même le patron de la plateforme. Et ici, pas de jaloux. Tous ont droit en prime à une salle de bain individuelle avec lavabo, douche et toilette. Un luxe sur une plateforme où l'espace est si précieux. Sur une plateforme, c'est très difficile d'être seul. Où qu'on aille, on tombe toujours sur quelqu'un. C'est vraiment bien d'avoir une chambre à soi. Parfois, à la fin de la journée, on a juste envie de s'affaler tout seul dans sa chambre. On a de l'intimité, même si c'est minuscule. On a compris, c'est un peu l'hôtel ici. Bienvenue au bureau de liaison de Yoha. Un hôtel qui a même sa petite boutique. Ici, on a toutes sortes de choses indispensables. Du déodorant, du dentifrice, des brosses à dents, des rasoirs. Des préservatifs ? Non, mais je pense que l'infirmier en a si vous en avez besoin. On a même des trucs pour les filles. On a des t-shirts. On a des sous-vêtements. Des produits donc de première nécessité, mais aussi des sucreries. En cas d'oubli, Alf a de quoi parer au plus pressé. Un peu comme le concierge d'un grand hôtel. Là, il y a le tableau avec toutes les cabines. En ce moment, il y a 63 personnes à bord. Et il reste 37 cabines vides. C'est un peu comme une réception d'hôtel. Mais un hôtel un peu particulier. Au lieu de vous remettre une clé, Alf vous confie ce drôle de boîtier. Ça, c'est un système qui permet de vous localiser où que vous soyez sur la plateforme. Tout le monde en a un ? Oui, tout le monde en a un autour du cou. Quand vous passez sous un récepteur, ça vous enregistre. Et là, on peut voir sur l'ordinateur qui fait quoi. En ce moment, vous avez 7 personnes dans la partie production, en rouge, et 54 dans la partie habitation, en vert. Et il y a 2 personnes qui sont descendues dans la coque. Bon, ce système de traceur, ce n'est pas non plus Big Brother. Il ne sert qu'en cas d'évacuation d'urgence pour localiser les travailleurs qui sont dispersés aux 4 coins de la plateforme. Car il y a toujours une porte à vérifier, une lampe à changer. Et côté production, c'est la même chose. Dans la salle de contrôle, Atle et Ingoun préparent une opération de maintenance qu'ils vont réaliser dans la journée. Et comme à chaque fois, ils sont 2. On doit préparer une pompe pour une opération mécanique. Il faut fermer le circuit et le purger avec de l'eau. On va vérifier celui-là et voir si on peut le couper. On est toujours à 2 sur ce type d'opération. Comme ça, chacun vérifie le travail de l'autre. À 2, au moins, on est sûr. T'es prête à y aller ? Le travail en binôme, c'est ce qui a séduit Ingoun, qui vit à Yoa sa toute première expérience offshore. Elle fait figure d'exception dans cet univers principalement masculin. Sur la plateforme, seuls 10% des travailleurs sont des femmes. Pour s'imposer, Ingoun a dû faire sa place. Parfois, je suis obligée d'appeler un homme à la rescousse. J'ai besoin de gros bras, tu peux m'aider ? Plutôt que d'aller à la gym, on peut venir travailler ici. Et ils ne sont pas trop de deux pour se repérer dans ce méli-mélo de vannes à ouvrir ou à fermer. Une fois le circuit de la pompe isolée, ils vont pouvoir la purger en toute sécurité. Mais dites-nous, Atle, elle part où, toute cette eau ? Cette eau n'est pas directement jetée à la mer. C'est important de le dire. Cette eau va dans un réservoir. On a de gros réservoirs pour stocker les eaux sales. On doit d'abord la nettoyer et seulement après les rejeter à la mer. On peut donc travailler dans le pétrole et avoir le souci de l'environnement. Yoa est d'ailleurs un modèle en la matière. Là où les autres plateformes doivent brûler le pétrole qu'elles extraient pour créer leur électricité, Yoa l'a fait venir de terre grâce à un câble sous-marin de 100 kilomètres. Bilan, une substantielle réduction de ses émissions en CO2. Une plateforme verte, en quelque sorte. Enfin, vert clair, hein ? Pour Ingun et Atle, la journée se termine. Il est temps de repasser côté habitation. Pour échapper au confinement de la plateforme et pour évacuer le stress, rien de tel qu'un peu de sport. Yoa dispose de deux salles de sport suréquipées. On oublierait presque qu'on est au milieu de la mer du Nord. Et voilà Ingun, la reine du Hula Hoop. Cette passionnée de ski peut enfin rêver de grands espaces. Sur petit écran. Je fais 30 minutes de Hula Hoop en regardant des vidéos de ski. Ça me permet de m'évader un peu. De son côté, Atle a décidé de s'isoler à sa manière. La plateforme est reliée à la fibre optique qui lui permet de dialoguer avec sa famille par Internet. J'aurais bien aimé avoir la nouvelle avant de partir. Pour lui, c'est une journée un peu spéciale. Il vient d'apprendre qu'il est devenu grand-père pendant la nuit. Il découvre enfin les premières images de sa petite fille, Andrea. Approche la plus près de la caméra. Ça fait partie des moments où on préférerait travailler à terre. Évidemment, j'ai envie d'être là avec eux. Mais c'est comme ça. Quand je rentre à la maison, j'ai plein de temps à consacrer à mes enfants. Et c'était pareil quand mes deux fils étaient plus petits. J'avais beaucoup de temps pour eux quand j'étais à la maison. Contrairement à mes amis qui travaillent normalement. Je jouais avec eux, j'allais au jardin d'enfants avec eux. Tout qu'on ne fait, je pense que c'est mieux pour les enfants. 7 heures. Le lendemain matin. La journée d'Arild, le chef de la plateforme, commence par un briefing de ses équipes. Au programme météo et café noir pour les plus endormis. Il y en a quelques-uns. Harrild, lui, est sur le pont depuis au moins une heure. Et ça n'est pas fini. Il doit ensuite animer la visioconférence quotidienne avec la terre ferme. Bonjour. Je pense que c'est pas très bon d'écumer la cuve de dégazage en continu. Il vaut mieux la laisser reposer et reprendre l'opération ensuite. A terre, 75 personnes s'occupent du soutien logistique de l'équipe de Yoha. On a vraiment besoin d'avoir un dialogue productif avec eux chaque jour, car ils nous aident à résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est très important. Et eux aussi, bien sûr, ils ont besoin de savoir comment ça se passe à bord. Et voilà dimanche. Sur Yoha, le rituel dominical, c'est le grand nettoyage des ponts. Le travail est réparti en équipes. Tout le monde y participe. Tout le monde, même le chef. Il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. C'est bon pour le moral de toute l'équipe. Il y a un véritable aspect social. Ça permet de mieux connaître ceux avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Aril Destenar récure les canalisations. Ingoun et Atle se chargent de petites fuites d'huile sous les machines. Un vrai travail collectif qui va prendre plus d'une heure. On a tous envie d'avoir une plateforme bien propre. Donc on s'y met tous pendant une heure. C'est comme pour votre maison. Vous l'aimez propre, sans des tritus qui traînent partout. C'est pareil pour nous. Et après l'effort, le réconfort. Place à l'instant saucisse. Arrosée comme il se doit de bière. Enfin, sans alcool. Le hot dog, c'est la récompense. La carotte. Le nettoyage, ça permet à chacun de se sentir responsable de Yoa. Du patron à la femme de ménage, tout le monde donne un coup de main. Dans les dédales de la plateforme, les techniciens peuvent passer des journées entières sans se croiser. Ces moments de convivialité permettent de souder les équipes, de créer un esprit de corps. Bon appétit. Si un problème intervient sur Yoa, ils sauront réagir et s'entraider. Mais c'est Harild qui devra prendre l'ultime décision, évacuer la plateforme. Voici les trois canaux de sauvetage de Yoa. Ils sont inclinés pour pouvoir traverser l'eau et emmener l'équipage le plus loin possible de la plateforme. Ça, c'est la zone de rassemblement avec l'entrée des canaux. Tout le monde se réunit ici dès que l'alarme sonne. En tant que capitaine, je suis le dernier à quitter la plateforme. Alors quand j'arrive ici, j'appuie sur ces deux boutons qui coupent toute l'activité de Yoa. Après, je rejoins mon canot de sauvetage. Le mien, c'est le numéro 2. Je place mon badge ici et le système de radiofréquence me reconnaît. La lumière verte s'allume et mon nom apparaît ici. Bon, les canaux de sauvetage ne sont pas très confortables, mais c'est un excellent moyen d'évacuation. mais c'est un bon équipement d'évacuation. Spécialement conçu pour les plateformes pétrolières, ces canaux de sauvetage sont capables de traverser une nappe de pétrole en feu après un plongeon de 20 mètres dans l'eau glacée de la mer du Nord. En bon capitaine, Harild a la lourde responsabilité de donner l'ordre d'évacuation au risque d'abandonner peut-être des hommes derrière lui. Si quelqu'un manque à l'appel et que cela met les autres en danger, il y a toujours un dilemme. J'y pense beaucoup, évidemment. Il faut évaluer s'il est possible de tout faire pour retrouver celui qui manque malgré le danger pour les autres. Je sais que c'est un dilemme que je devrais résoudre si jamais cela arrive. Mais bon, il faudra bien prendre une décision. À la nuit tombée, après 12 heures de labeur, chacun peut profiter des loisirs disponibles sur la plateforme. Et ils sont nombreux. Allez, on fait un petit tour du propriétaire avec Stenard, le mécanicien. Même si on travaille beaucoup à Yoa, au minimum 12 heures par jour, on a pas mal de moyens d'occuper les quelques heures qui nous restent. On peut se retrouver dans cette salle pour jouer aux cartes. On a une petite bibliothèque avec plein de livres. Et on a une sélection de journaux des magazines people à la décoration intérieure. Il y en a pour tous les goûts. Oui, mais enfin, visiblement, la déco de l'intérieur, c'est pas trop ton truc, hein, Stenard ? Vous savez, 14 jours sur une plateforme, c'est pour les longues nuits en solitaire ? Ouais, mais ces magazines ne sont pas censés quitter la bibliothèque. Voilà. Et pour les passionnés d'informatique, la plateforme offre de parfaits défouloirs. Sur une plateforme, on a besoin de geeks. Yoa est tellement high-tech qu'on ne pourrait pas la faire marcher sans eux. Ils sont indispensables. Donc on les a besoin. Et voilà la machine à bronzer. Même l'été, on ne peut jamais bronzer dehors parce que dès que vous quittez la partie habitation, vous devez porter un casque, des lunettes de sécurité et une combinaison. Donc pas de bronzage naturel, même s'il fait grand soleil. Et bien sûr, les fans du 7e art ne sont pas lésés. Une salle de cinéma de 50 places est à leur disposition. Et les sièges sont rétractables. Ils permettent de dégager assez d'espace pour installer, par exemple, un hôpital d'urgence. C'est pratique, non ? On a un écran géant avec un excellent vidéoprojecteur. Il paraît qu'ils utilisent les mêmes à Hollywood. Ça vaut très cher. Des équipements, donc, dernier cri et en bon mécano, Stenar peut s'adonner à son passe-temps favori, le rallye automobile. Et oui, nos travailleurs offshore sont vraiment guettés. On a besoin de tous ces équipements pour casser un peu la routine quotidienne. Bosser sur une plateforme, c'est tout un style de vie. Je me suis habitué à travailler ici pendant deux semaines d'affilée. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne me manque rien. Dernier détour dans les méandres de Yoa. Stenar nous guide vers un lieu très privé. Et là, c'est la salle de musique. À côté de ces armoires électriques qui commandent toute la plateforme, surprise, un set complet d'instruments de musique. Laissez-moi vous présenter à la batterie Ringo Stenar. Dernier appel pour le bingo. Bingo, quatrième étage. Quelques étages plus haut, la croisière s'amuse. Le reste de l'équipage s'est réuni pour le traditionnel bingo hebdomadaire. Le gagnant du jour repart avec un appareil de massage dernier cri. Ça, c'est un appareil de massage. Vous voyez, il y a plusieurs moyens de l'utiliser. Sur le dos, la jambe et même un peu plus haut. Stenar, lui, les massages, il les préfère assis. J'aime bien profiter du siège de massage après une longue journée de travail. C'est super confortable. Avant de quitter Yoa, Harild a tenu à nous emmener dans un endroit plein de promesses. Ça, ce sont des raccordements pour le futur de Yoa. On espère tous qu'on trouvera encore plus de pétrole dans les environs et que tous ces raccordements seront utilisés un jour. On espère pouvoir doubler la durée de vie de la plateforme pour qu'elle dure encore 30 ans. C'est à la fois notre but et notre rêve à tous. Pour Yann, l'infirmier, c'est à présent l'heure du départ. L'hélicoptère qui amène les équipes de relève vient de se poser. Yann va pouvoir retrouver sa femme et ses enfants et s'adonner pendant 4 semaines à sa grande passion, la pêche, une aubaine. Il faut vous rappeler que 2 semaines ici, ça représente 162 heures de travail. C'est l'équivalent d'un mois. On travaille dur quand on est sur la plateforme donc on est content de rentrer à la maison et de se reposer un peu. C'est bon d'être à la maison et de se relaxer pour quelques jours. Yann, Ingoun, Atle et tous les autres, l'avouent volontiers, ils ne changeraient le métier pour rien au monde. Malgré le risque omniprésent, malgré l'isolement parfois pesant, ils ont trouvé un équilibre dans ce mode de vie si singulier. Ils savent aussi que le fruit de leur travail bénéficiera à leurs enfants car l'État norvégien verse une partie des revenus du pétrole de Yoha dans un fonds d'investissement souverain pour les générations futures. Sous-titrage ST' 501